Pour moi ce sont des demi voire des quarts d'aveu, dans le sens où le fait qu'ils reconnaissent dans un environnement très très spectaculaire qu'ils se soient dopés, franchement c'est pas nouveau, donc là-dessus j'ai pas vraiment d'informations inédites, ça fait 13 ans qu'on le dit et qu'on le sait. Pour moi en fait les informations les plus importantes sont dans ce qu'il ne s'est pas dit, dans ce qu'il n'a pas dit, puisque pour venir jusqu'à l'émission de la Mireille Dumas américaine, c'est que tout avait été verrouillé, bien préparé à l'avance avec notamment ses avocats, en négociation avec je pense la justice américaine. Vous savez que la justice américaine tous négocie, y compris sa culpabilité, donc je pense que le plus important est immergé et qu'on verra dans les semaines ou les mois à venir les procédures qui seront lancées s'il y en a, et c'est elles qui effectivement lèveront vraiment le voile de la vérité. Il y a le deuxième volet de la saga Star Wars, Lance Armstrong demain. Je ne pense pas qu'il y ait à ce qu'on en sait de grandes révélations. Tout est encore à faire parce que ça doit dépasser le cas Armstrong et notamment sur les protections dont il a pu bénéficier, très endurant. Pour parodier un autre Armstrong, celui qui a pas tout dit, mais il a aussi proféré des mensonges. J'en retiens deux. Le premier, c'est qu'il n'a dit qu'il n'avait forcé aucun de ses équipiers à contribuer au programme dopage. Ce qui est faux, puisque ne serait-ce que dans le rapport de l'agence américaine anti-dopage divulgué le 10 octobre dernier, parmi les témoins, il y a notamment 11 anciens équipiers qui font justement état que Lance Armstrong lui forçait la main. Le deuxième chose que j'ai relevé, c'est que lorsqu'il dit lors de son retour, son comeback en 2009 et 2010, qu'il ne s'était pas dopé, là encore le rapport de l'USADA dément tout à fait le contraire de manière irréfutable. Donc il y a du mensonge, un tout petit peu de vérité, mais c'est plutôt un constat et beaucoup de non-dits.